Transcription par Céline R. Avant de commencer, je vais demander aux partenaires sponsors de venir rapidement nous rejoindre ici sur scène. Et nous allons commencer par les remises de prix juste après. Je crois que les premiers, vous mettez vers la scène. On va énoncer chaque fois qu'il y a des prix. Bonjour. Juste après, nous allons énoncer les sociétés aussi. Toi aussi. Absolument. Tout le monde est là ? Bien. Christophe, allons-y. Alors, le principe général, je vais énoncer le principe général afin que tout le monde soit au courant et notamment ceux qui ont gagné soit au courant parce que c'est pour eux que c'est important. Le principe général, c'est que pour chaque catégorie, on va appeler les trois lauréats. Le troisième, le deuxième et le premier. Alors, l'ordre dans lequel on l'appelle, ce n'est pas l'ordre final et on va révéler après qui est le troisième, qui est le deuxième et qui est le premier. Donc, quand j'appelle les trois lauréats ou Ronnie appelle les trois lauréats, c'est Ronnie qui le fait. Si vous êtes dans la salle, évidemment, vous vous levez, vous venez sur la scène, voilà, autour de nous. Et si vous n'êtes pas là, évidemment, on ne vous attendra pas longtemps. Alors, le premier concours, c'est le concours de StoryMaps. Le concours de StoryMaps a vu trois lauréats. Alors, juste avant de commencer avec ceci, je voulais dire deux mots concernant les StoryMaps. Il y en a eu cette année 33, très variés, très divers les uns des autres, aussi bien divers dans les sujets traités, mais aussi la façon dont ils étaient traités. On voit que, véritablement, aujourd'hui, vous avez différentes façons de présenter vos sujets, et ça, c'est vraiment extrêmement percutant. On le voit cette année, c'est très riche, et je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont participé activement sur ces StoryMaps. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, dans tous les jours, d'utiliser vos StoryMaps pour illustrer vos propos, vos usages, et donc là, félicitations, vraiment, ça montre bien cet usage. Donc, il était difficile de faire le choix, et en effet, les trois, c'est moi qui énonce... Voilà. Alors, c'est pas nous qui avons fait le choix, Ronny, c'est les gens qui ont voté. Absolument. D'accord ? Bien sûr. Alors, les trois lauréats, c'est les data centers dans les territoires d'Île-de-France et les impacts énergétiques et spatiaux. La Normandie face au bombardement. La Normandie face au bombardement par Julien Legachet. J'ai oublié de dire, c'était Yalinka Mardzili. J'espère que je dis bien, je prononce bien le nom, pour le data center. Et puis, enfin, enjeu de la maîtrise de la végétation dans les entreprises ferroviaires par Anne-Sophie Onodi. Voilà. Si vous êtes dans la salle... Voilà. Si vous nous rejoins... On va tout de suite. Je vois quelqu'un. Deux. Trois. Félicitations. Bonjour. Bravo. Bravo. Alors, le troisième prix est déterminé à Gianluca Mardzili. J'ai bien dit ? C'est ça. D'accord. Bravo. Félicitations. Et donc... Je te propose de citer les prix. Alors, pour les prix, il y a un drone RISE offert par Aris. Puis, un potager connecté offert par Grinfland. Et enfin, un ouvrage et abonnement à XYZ offert par l'AFT. Voilà. C'est Brine qui vient. Bonjour. Oui. Deuxième prix. Deuxième prix. Le deuxième prix est attribué pour les enjeux de la maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires par Anne-Sophie Onodi. Représenté. Félicitations. Merci. Merci. Donc, une licence donc Happy Mega par Namsor et puis la lettre de Afigeo. Merci. Bravo. Applaudissements. Alors, le premier va avoir la chance d'avoir une petite lecture critique de son travail avant la remise des prix. À chaque fois, à chaque prix. D'accord ? Donc, le premier est effectivement un story map sur la Normandie face au bombardement par Julien, qui doit être Julien. Voilà. Applaudissez-le. Applaudissements. Alors, cette story map est remarquable par la forme grâce au parfait emploi du nouvel outil Archistory Map. Bravo. Pour aboutir à un produit riche aussi bien cartographiquement que par son contenu narratif et multimédia avec une superbe iconographie IGN historique. Bravo l'IGN aussi. Elle est aussi remarquable, sur le fond, par sa capacité à rappeler les épreuves vécues par la Normandie il y a 75 ans. Et le parallèle entre le calvaire de Rouen pendant la semaine rouge de juin 1944 et 3 000 morts civils, issus des bombardements. Et le parallèle avec l'incendie récent de Lubrizol est inévitable, certainement. Et il pose certaines questions quant au relativisme historique. Bravo Julien. Merci. Bravo. Félicitations. Applaudissements. Donc, pour les prix, il y a une Nikon D3500 offerte par Nikon. Bravo. Abonnement Carto, offert par Carto et un abonnement pour Sigmag. Voilà. Félicitations. Je ne sais pas si Nikon est là. Ah, la photo. Ah, la photo. Avec les sponsors. Voilà. Parfait. Oui, c'est... Non, c'est pas grave. Tous les sponsors. Merci. Bien. Sans plus tarder. Sans plus tarder. Sans plus tarder. Donc, le concours de Cartocréa 2D, suivi par la Cartocréa 3D. Donc, le lauréat. Les trois lauréats. Les lauréats. « Ne te laisse pas embouteiller » par Astrid Gladys. « Nos visages habitent-ils tant les deux lieux » par Gladys Bourgeois. « Et puis, où vous voudrez ? » par Pauline Desormières. Oui, c'est bien ça. Voilà. Venez nous rejoindre rapidement. Astrid. « Ça va ? » « Bonjour. » « Bonjour. » « Je vous représente. » « D'accord. » « Il nous manque donc Pauline Desormières. » Oui. Et le troisième prix sera « Ne te laisse pas embouteiller ». Vous avez vu. C'était fantastique. J'ai bien aimé. Donc, c'est Astrid Gladys. Elle gagne une tablette qui est offerte par 3GRT, un SIGMAG, abonnement SIGMAG, et l'ouvrage et abonnement à XYZ offert par AFT. « Applaudissements » « On n'a pas le prix apparemment. » « C'est moi. » « On va enchaîner. » « C'est bon ? » « Très bien. Le deuxième prix. » « Deuxième. » « Donc, où vous voudrez ? » « Oui. » « Alors, un Nintendo, offert par Esprit Suisse, « The Future of Making » par Autodesk, et enfin, l'abonnement annuel offert par SIGMAG. » « Les prix, s'il vous plaît. » « Alors, les prix pour Pauline. » « Je crois que Pauline n'est pas là. » « Pauline n'est pas là. » « Et donc, le premier prix est pour Gladys Bourgeois. » « J'habite-t-il tant de lieux ? » « Par Gladys Bourgeois. » « Bravo. » « Représenté par Gwendal. » « Donc, pour ceux qui ont vu, vous pouvez le voir un petit peu là, ici, cette cartocrée à 2D. » « Si l'approche est autant philosophique qu'artistique, le territoire est-il physique, décrit par la géométrie, ou est-il d'abord le fruit d'une perception et d'un vécu ? » « La citation du patient anglais, qui est dans les commentaires du document, a dû marquer quelques générations de géographes dont moi, je vois l'ouvrir. » « Cette citation enfonce le clou en posant la question de la définition de la nation entre territoire, peuple et construction politique. » « Une création qui porte un débat beaucoup plus large que la construction graphique simple de l'auteur. » « Pour résumer, c'est simplement passionnant. » « Bravo. » « Et donc, le prix, abonnement à Earthwatch, offert par Maxar, d'une valeur de 10 000 dollars. » « Et un abonnement Carto, offert par Carto. » « Voilà, c'est Maxar. » « La photo. » « L'éventuel sponsor pour la photo. » « Oui, peut-être le sponsor. » « Ceux qui veulent participer. » « Parfait. La photo. » « Merci. » « Bien, bravo. » « Et nous passons au concours Carto Créa 3D cette fois-ci. » « Trois lauréats, Rony. » « Donc, les lauréats Cartes au cube. » « Ah oui, on a bien joué là. » « Par Christine Lavigne. » « Répartition de l'habitat du lapin en Valais de Boivre. » « Par Virginie de Lacour. » « Et enfin, j'ai bien aimé ça. » Parce que quand je parlais au plus jeune, je ne savais pas qu'on pouvait aller au plus, plus, plus jeune. « Doudou France. » « Le doudou de mon enfance. » « Une cartographie très ludique par Céline Driancourt. » « Et voilà. » « Fantastique. » « Ladies. » « Vraiment. » « Ça va ? » « Wonderful. » « Alors, on y va. » « On a tout le monde. » « Le troisième prix. » « Donc, le troisième prix, c'est Carte au cube. » « Carte au créa 3D par Christine Lavigne. » « Qui représente. » « Mais c'est toi qui représente. » « Oui, c'est toi qui la représente. » « Parfait. » « Donc, on a une jardinière en lévitation. » « Wow. » « Batterie externe solaire. » « Et un ouvrage ABO de XYZ. » « Voilà. » « Pour la batterie, c'est Emergis. » « Et puis, la jardinière en lévitation, c'est Grafland. » « Bravo. » « Voilà. » « Bravo. » « Merci. » « Deuxième prix. » « Donc, voilà. » « C'est le Doudou France. » « C'est le Doudou de mon enfance. » « Carte au créa 3D par Céline Triancourt. » « Alors, c'est une Smart Box. » « Une montre Garmin. » « Et un obo annuel par Sigmag. » « Alors, la montre Garmin, c'est Here. » « Et la Smart Box, c'est Carl Software. » « Bravo. » « Et donc ? » « Le premier prix. » « Le vainqueur. » « La vainqueur. » « Répartition de l'habitat. » « Vas-y. » « La répartition de l'habitat du lapin en vallée de Boivre. » « Alors, pour celui-là. » « Après la poule, hier. » « Le crocodile, hier. » « Le gros lézard, hier. » « Pour ceux qui étaient là hier matin. » « Sig 2019 restera décidément comme une conférence très animalière. » « Cette création cartographique en 3D est remarquable à plusieurs titres. » « Mais je ne rentiendrai qu'un. » « Le travail unique de Géodésie » « qui a consisté à définir une projection cartographique lapinesque » « afin de représenter la surface d'un lapin sur une surface plane » « puis imprimer une carte » « en espérant qu'aucun lapin n'ait été écrasé pour aboutir au résultat » « puis reconstruire le lapin en facette 3D pour visualiser la carte. » « Nous sommes preneurs de la définition mathématique de la projection pour la prise en charge dans Argis. » « À la prochaine version. » « Bravo. » « Prélicitations. » « Bravo. » « Bravo. » « Alors, on y... » « On y... » « Faut dire... » « D'accord. » « François, tu restes ici pour la photo. » « Tu as dit les prix ou pas ? » « Donc, pour les prix, One Atlas, bon de 4000 euros sur One Atlas, offert par Airbus. » « Et un abonnement d'un an au magazine des cryptagéos par Françoise. » « Parfait, merci. » « Et on passe au poster. » « Alors, il y a trois catégories dans les posters. » « Là, on a eu plus de posters que l'année dernière. » « Parfois, il fallait effectivement bien se pencher sur les posters pour bien comprendre derrière. » « C'était extrêmement intéressant du premier coup. » « Pour certains posters, je ne comprenais pas. » « Et puis, petit à petit, je rentrais. » « Effectivement, c'était vraiment une démarche à faire. » « C'est intéressant. » « Donc, pour parler de ces posters, on a d'abord l'esthétique et les trois sélectionnés. » « Des feux qui dessinent notre terre » par Théo Ballarin. « Maillage routier, une autre occupation du sol » « Par Indira, alors là. » « Siva Subramanian, j'espère que je n'ai pas. » « Marie Pagelzi Boissier. » « Et enfin, recherche d'executoire pour des déchets inertes » « Par Lucien Carbineau. » On les accueille. Théo. Bonjour. Théo. Bravo. Bonjour. 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 Parfait. Donc, le troisième prix. « Des feux qui dessinent notre terre. » Bravo. Alors, par Théo Ballarin. Et nous avons trois prix. Alors là. « Enceinte Sound Lab Link » offert par Geomap Imagis. « Fitbit Inspire » offert par Aris. Et enfin, ouvrage ABO à XYZ par AFT. Merci. Applaudissements. Venez, les sponsors. Bonjour, Oli. Geomap Imagis, One Social, Aris. Et puis, XYZ, ils ne sont pas là ? Alors, on va passer au deuxième prix tout de suite. « Recherche d'executoire pour des déchets inertes » par Lucien Carbineau. Et là, il y a une très belle TD-C600 par D3E. « The Future of Making » par Autodesk. Et enfin, « Abonnement Carto » par Carto. Applaudissements. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bon. On lui remettra son prix. Le premier prix, vas-y. Les vainqueurs, puisque nous avons deux vainqueurs. Oui. Le maillage routier, une autre occupation du sol par Indira et Marie. Ah, 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 ah. Je ne peux rien dire. Deux. Alors. Qui viennent de... Je vais dire de l'IAU parce que je me rappelle. Ah oui. De l'Institut Paris Région. L'Institut Paris Région. Il a changé son nom récemment. Bien. Donc, tout d'abord, la cartographie est moderne et le fond sombre, désormais classique pour des cartographies conçues pour une consultation à l'écran, est parfaitement utilisée ici sur le support papier pour concentrer le lecteur sur le contenu de la carte. Celle-ci peut se faire à deux distances. Si on regarde de loin la carte, on voit les couleurs de l'occupation du sol, une vision bien connue de l'Ile-de-France avec les produits de l'Institut Paris Région. En se rapprochant, apparaît la structure, la chapente de l'occupation du sol, le squelette du réseau de voirie qui dessert ce sol occupé. Il n'y a pas ou peu d'espace en l'Ile-de-France, habité ou non, qui ne soit desservi par une route, un chemin. Et la forme et l'organisation de ce squelette, voilà, montre une vision du territoire original passionnante à développer plus avant. Bravo. Félicitations. Et donc, vous avez gagné une licence API Ultra de 1500 euros offerte par NAMSOR. et enfin, un abonnement de lettres AFIGEO par évidemment l'association AFIGEO. Les sponsors concernés, s'il vous plaît. Merci d'être là. Oui, restez sur place, voilà, pour la photo. Parfait. Merci. Et on passe. Merci et bravo. Et sans tarder, nous passons au concours poster catégorie pédagogique. Et là, les trois sélectionnés sont « Vivre sa ville en couleur Orléans » par Thibaut Yernard. « La mangrove, un écosystème terre-mer à protéger ou à gérer » par Olivier Debuffe. Et enfin, « L'importance au SIG, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites » par Hervé Delfour. Bravo. Et le troisième qui arrive. Nous avons une troisième personne qui passe en mode rapide. Très bien. Bonjour. Bravo. Parfait. Donc, troisième prix. « Vivre sa ville en couleur » à Orléans, bien sûr, par Thibaut. Et il a gagné « Vol en Angolfière » par Capgemini, « Google Home Mini » offert par Harris et « Ouvrage ABO et Abonnement à XYZ » offert par AFT. Voilà. Félicitations. Merci. Le deuxième prix, tout de suite, on encore… Le deuxième prix sera « L'importance au SIG, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites » par Hervé Delfour. Donc, un Oculus 32 gigas par Arc cité, et puis « The Future of Making » par Autodesk, et enfin, l'abonnement Carto. Voilà. Ça arrive tout de suite. Merci. Félicitations, Hervé. Et puis, le premier prix, donc Christophe Basile. Donc, le premier prix, c'est le poster relatif à la mangrove, un écosystème thermaire à protéger et ou à gérer. Un poster pédagogique complet qui atteint son objectif. On ressort de sa lecture comme totalement informé sur la mangrove française et les enjeux de la protection de ce milieu souvent oublié du littoral français. Les vignettes qui ont permis de localiser les mangroves des différentes outre-mer français font l'objet d'un traitement original et intelligent qui allie la localisation, la description cartographique et la superficie elle-même de la mangrove en permettant de résoudre le problème des aisselles hétérogènes posées par ce type de carte. Bravo. Félicitations. Donc, voilà. Donc, Namsor qui, pour 1 500€, appuie Ultra et puis l'abonnement à la Figeo. La photo avec les sponsors associés. Ah, toujours. Merci. Bon. Et enfin, le concours de posters catégorie opérationnelle. Donc, nous avons les trois sélectionnés. C'est New York face au risque d'inondation par Fabien Lezo. Maintenance prédictive des zones végétalisées du réseau ferré par Grégory Duval. Et enfin, le parc social francilien, un atout dans la métropolisation par Marie Pagesy-Boassier. Voilà. Les trois gagnants nous rejoignent. ... Félicitations. Bravo. Bonjour. Bravo. Bonjour, sans tarder, voilà, troisième prix, New York face aux risques d'inondation. Et donc, ce qu'a gagné Fabien, ce sera un drone fantastique, offert par Avineon, un récepteur à rose sans GNS, et offert par EOS, et un ouvrage et un abonnement, AX et Z par AFD. Voilà, bravo, félicitations. Et enfin, pour le deuxième prix, le parc social francilien, un atout dans la métropolitisation, par Marie, Pagésie-Boissier, qu'elle gagne un HP, un PC HP, offert par HP et 4 cams, l'abonnement annuel pour Sigmarg, et l'abonnement carto. Voilà, nos sponsors, félicitations. Et donc, le vainqueur est Grégory pour la maintenance prédictive des zones végétalisées du réseau. On ne peut plus opérationnel que cette cartographie des opérations de maintenance prédictive. La démarche illustre parfaitement le concept de système nerveux, évoqué par Rony hier en plénière, comment apprendre de l'expérience, comment utiliser la géographie pour comprendre, segmenter le problème posé, inventorier, comprendre, pondérer, décider, et puis agir. Bravo. Félicitations. Wonderful. Alors, nous avons un abonnement Earthwatch pour 10 000, on peut le mettre en euros, offert par Maxar, 10 000 dollars, enfin, l'abonnement carto, non, il veut les 10 000 dollars, pas le... non, c'est pas, non, ça marche pas. En tout cas, voilà, l'abonnement de Earthwatch par Maxar, et puis l'abonnement carto. Voilà. La photo. Ah oui. Bien. Ça y est. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Félicitations, merci à vous tous. Je crois que, ça y est, tous les prix sont passés en ce qui concerne les posters, les cartes CREA, les story maps, et il nous reste maintenant les 24 heures du SIG. Donc, merci à tous les sponsors, merci à vous, on apprécie beaucoup votre participation aussi active, aussi à nos partenaires. Merci bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada